La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de TETFORM. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à la très nombreuse foule. En fait, on est habitué à deux ou trois personnes. C'était un petit peu différent ce soir. Donc, en fait, ce soir, on a de la grande visite et de la, j'allais dire, de la petite visite, la moyenne visite. Ils ne sont pas si petits que ça. C'est le conseil muniscolaire, donc les jeunes de 5e et 6e année qui viennent déposer leur rapport ce soir. Alors, bienvenue à nos amis. Donc, juste pour vous dire un peu comment ça va fonctionner, tant pour les jeunes que les parents dans la salle et les gens à la télévision, on va faire l'ouverture de séance comme on fait l'habitude, adopter l'autre jour. Et ensuite, j'aurai le privilège de rester sur ma chaise, mais nos conseillers municipaux auront le devoir de laisser leur chaise aux jeunes du conseil muniscolaire qui vont venir présenter leur rapport, faire quelques présentations. Et ensuite de ça, lorsque le rapport sera terminé, on pourra reprendre nos chaises et continuer la séance comme à l'habitude. Donc, évidemment, les jeunes dans la salle qui souhaitent rester pour toute la séance au complet, vous êtes les bienvenus. Sinon, vous pourrez quitter lorsque les jeunes auront terminé. Je me permets de mentionner d'entrée de jeu que, pour faire différente d'habitude, vous savez qu'on a instauré un conseil sans papier. Donc, ça fait déjà, je ne sais plus, peut-être trois ans à peu près, deux ou trois ans. Et puis, le système est planté ce soir. Donc, ça vaut la peine d'avoir des jeunes ce soir pour leur montrer qu'on fonctionne à l'ancienne. Donc, on va suivre la réunion sur papier pour ce soir, malheureusement. C'est la première fois que ça nous arrive, mais j'imagine que la compagnie qui héberge le site a eu un bris ou quelque chose de genre. Alors, n'inquiétez-vous pas, ça va être la même séance. Je me permets, je vais essayer de faire ça plus rapidement parce qu'on a de la visite. Je commence toujours par quelques points d'actualité que je cherche à mettre en évidence. Donc, avec mon ami, le directeur de la santé publique concernant le dossier de l'amiante, on a quand même certaines discussions qui se passent depuis quelques temps. On a eu l'occasion, grâce à notre député ministre Laurent Lessard, de rencontrer leur patronne, donc la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui est la responsable de la santé publique, donc des directeurs de la santé publique, Mme Lucie Charlebois. On a eu l'occasion, moi et le préfet, M. Paul Vachon, de rencontrer la ministre pour exprimer notre mécontentement, on va le dire dans ces mots-là. Donc, on apprécie beaucoup l'intervention de Laurent Lessard pour nous permettre de rencontrer la ministre. Il y aura plus d'informations qui vont suivre probablement demain sur la loi des discussions, mais disons qu'on a eu vraiment eu l'occasion, une très bonne écoute pour dire qu'on n'était pas trop satisfait de ce qui se passait présentement avec la santé publique dans notre région. Ensuite de ça, vous avez peut-être vu passer les rapports annuels, tant de notre service de pompier que de notre service de police. Donc, concernant les pompiers, ce qui ressort encore, c'est l'implication très grande de nos pompiers. On les voit dans toutes sortes d'activités qui s'impliquent. On en apprécie beaucoup. D'un autre côté, plus négatif, en fait, on se rend compte que pour les avertisseurs de fumée, puisque c'était un bon moment pour en parler, parce que des fois, les jeunes ont l'occasion de dire à leurs parents de bien agir, on a encore de très nombreuses maisons qui ne sont pas conformes au niveau des avertisseurs de fumée. Donc, il faut comprendre que ça en prend un par étage et qu'il soit fonctionnel. Et puis, dans beaucoup de maisons encore, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, on invite, c'est pour la sécurité de tout le monde, puis c'est un dispositif qui a vraiment démontré qu'il pouvait sauver des vies. Donc, vous avez le droit de l'essayer en revenant à la maison ce soir ou demain matin, mais peser ce petit bouton, voir si c'est fonctionnel, vérifier si vous en avez un par étage, c'est important au niveau des avertisseurs de fumée. Au niveau de la police, en fait, donc, le niveau du taux de solution des crimes, on est à 72 %, donc ça a progressé cette année, on est très contents. Et puis, l'autre chose qui est importante, parce qu'on voit les policiers souvent qui arrêtent les jeunes des contraventions, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de prévention qui se fait aussi au niveau du service de la police. Juste au cours de la dernière année, c'est 2350 personnes qui ont été rencontrées pour faire de la prévention de tout ça. C'est quand même à peu près 10 % de la population, donc c'est gigantesque le travail qui est fait par nos policiers, alors on apprécie beaucoup leur travail. Il y a eu encore une fois la journée horticole, donc on a remis des vivaces, on a remis des arbres à notre population, on a remis du compost aussi. Donc, c'est une activité qui se fait annuellement à partir des ateliers, des travaux publics. Alors, ça a été encore une fois un succès. Autre succès, on a mis en place un nouveau piano public. Donc, vous savez, il y a un gazebo qui est situé à peu près en face du guillage chocolaté sur le bord de la piste Slab. On a installé un piano à cet endroit-là avec une housse. Donc, n'importe qui, ne s'il y a pas des heures, je pense entre 10 heures le matin et 8 heures le soir, quelque chose comme ça. Vous passez là, vous enlevez la housse, vous vous installez et vous jouez du piano. C'est disponible pour tout le monde. L'idée, c'est qu'on espère que les gens vont l'utiliser, donc très agréable. En fait, je trouvais ça tellement sympathique. On a fait venir un musicien professionnel pour jouer dessus lors de l'ouverture. Puis, je trouvais ça tellement bien que j'ai décidé de faire un Facebook Live pour montrer ça à tout le monde. Mais quand je suis arrivé chez nous, je me suis rendu compte que tout le monde avait trouvé ça tellement sympathique que tout le monde avait fait des Facebook Live. Ça fait que si vous promenez un peu sur Facebook, vous allez certainement voir une vidéo de cette prestation-là. C'était vraiment bien. Donc, un beau projet. On remercie, je parlais des pompiers tantôt, de leur implication. Il y a eu la photo des pompiers encore une fois au Walmart samedi dernier. Énormément de monde qui ont passé. Donc, les fonds qui étaient vraiment à différentes causes pour les enfants. Donc, merci de leur implication. Il y a eu en fin de semaine aussi une naissance à un arbre. Vous savez que lors de l'année, lorsqu'il y a des gens qui ont des nouveaux-nés, donc ils peuvent s'inscrire à une naissance à un arbre. Quand c'est des jumelles, comme dans ce cas-ci, c'est deux naissances, deux arbres. Et puis, donc, record d'inscription. Il y avait 76 enfants en fin de semaine. Donc, c'est le record à date au niveau de la ville. Donc, c'est vraiment très bien. Je rappelle que le tournoi de golf de bienfaisance de la ville a lieu le 15 juin. Donc, vous pouvez venir jouer au golf. Vous ne jouez pas au golf, pas de problème. Il y a un 5 à 7 de bienfaisance de la ville qui a lieu par hasard tout de suite après le tournoi de golf. Donc, au coût de 20 $, vous pouvez venir manger et participer à cinq bonnes causes pour des œuvres humanitaires, avec de la musique et puis tout ça. Donc, c'est seulement au coût de 20 $. Alors, c'est de l'argent bien investi. On espère avoir beaucoup de gens qui vont venir à notre 5 à 7 de bienfaisance. Maintenant, Pêche-en-Ville a lieu. Le message s'adresse à tout le monde. Mais Pêche-en-Ville a lieu au Parc Saint-Noël ainsi qu'à Blatt Lake. Ça a lieu en fin de semaine. Donc, on vous invite à participer en grand nombre. Beaucoup d'animations. Le Relais pour la vie aura lieu aussi en fin de semaine. Donc, ça se passe au Parc Saint-Maurice. Donc, évidemment, c'est pour la Société canadienne du cancer. Et puis, il y aura entre autres une activité, on est chanceux. Il y a les parachutistes, je n'ai pas pris en note exactement le nom, les parachutistes de l'armée qui viennent. C'est le seul spectacle qu'ils vont faire au Canada cette année. Donc, vous pouvez venir au stade qui est situé en arrière du Cégep. Ça va être vraiment exceptionnel à voir. On remercie les industries fourniées. Donc, on est allé visiter avec le conseil municipal l'entreprise au cours des derniers jours. Ça fait que ça a été bien intéressant de voir ce que ce fleuron de notre industrie pouvait produire. On félicite tous les gagnants du gala Zénith de la semaine dernière. Donc, c'est la Chambre de commerce qui organise un gala méritoire pour les entreprises. On félicite, entre autres, le gagnant qui est Serge Frazer de la compagnie Optimul. Puis, il y a une autre compagnie qui avait démarré aussi qui s'appelle Thermo… pas Thermo Foil. Comment? Crazy Foil. Et voilà, Crazy Foil qui est un équipement pour faire des sports nautiques. Donc, avec ces deux entreprises, il a gagné les prix. Il a gagné le prix de personnalité de l'année aussi. Alors, on félicite M. Frazer. Probablement que plusieurs de nos amis qui sont présents ce soir ont participé au Grand Défi Pierre-Lavoie la semaine passée. Donc, on avait plusieurs milliers de personnes de la Commission scolaire des Appalaches qui se sont rassemblées, qui ont marché des grandes distances. Et puis, il y a eu un marathon en relais aussi. Donc, ça a été une superbe activité avec la présence de Pierre-Lavoie en personne. Je termine avec deux dernières nouvelles. Donc, on a inauguré des nouveaux terrains de Pickleball. Donc, moi, je ne connaissais pas ça à aller jusqu'à l'année passée. Mais je vous dirais que depuis la semaine passée, alors que je l'ai essayé, j'apprécie beaucoup. C'est installé au parc Le Martinet. Donc, c'est une espèce d'hybride entre le tennis de la table et le tennis avec une balle qui est différente, donc qui ralentit le jeu. Alors, s'il y en a qui veulent aller voir de quoi ça a l'air, les terrains sont installés. Et puis, il y a certaines périodes où est-ce qu'on pourra vous informer si ça vous intéresse, où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir vous enseigner comment ça fonctionne. Et puis, quelques minutes, en fait, quelques heures seulement, la fête nationale du 23 juin à Blatley qui ont lancé leur programmation. Donc, ça va être un rendez-vous encore une fois pour toute la population. Et il y a actuellement, sur le site d'Emploi Québec, 297 offres d'emploi. Donc, on vous invite à passer le mot si vous connaissez des gens qui sont en recherche d'emploi. Alors, voici pour ceci. On va maintenant passer à la séance publique. Donc, mes amis, ça ne sera pas très long. On va débuter avec une proclamation. Donc, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, attendu que la Semaine québécoise des personnes handicapées se déroule du 1er au 7 juin 2018 sous le thème « Ensemble, le bâtisson de sociétés plus inclusives ». Attendu que les actions favorisant l'inclusion des personnes handicapées relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement. En conséquence, le Conseil de la Ville de Telford Mines prétend la Semaine du 1er au 7 juin 2018 la Semaine québécoise des personnes handicapées et invite toutes les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises et institutions à poser des gestes simples pour accroître la participation sociale des personnes handicapées. 2.1. Adoption de l'Ordre du jour. Mme Lagréfière. L'Ordre du jour pourrait être adopté en ajoutant les points suivants. 5.3. Projet de loi 122 et TVQ. 5.4. Nomination au sein du Conseil d'administration de 2 ART. Et en retirant le point suivant, 7.7 dérogation mineure pour la propriété au 256 Chemin des Bois-Francs-Ouest. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, je propose. M. Michel Véraud, quelqu'un l'appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry, merci beaucoup. Vous avez assez attendu. Ça va être votre tour. Donc, on va demander à nos conseillers de libérer la place et on va prendre la jeune relève qui va venir s'exprimer. Bonsoir et bienvenue à cette soirée du dévoilement du rapport final du Conseil miniscolaire 2017-2018. Il nous fait plaisir de procéder à la présentation de ce rapport dans le cadre de la Semaine de la municipalité qui vise à mettre de l'avant les actions et les valeurs qui caractérisent notre communauté. Alors, sans plus attendre, je vous présente les élus. Mathieu Daoudi et Marguerite Gagné de AIBL. Corinne Henry et Leslie Côté de La Source. Nathan Vachon du Saint-Patrick Elementary School. Alexandre Gourde de Personnage. Isabelle Gavira Mondragon et Franklin Paquette de Plein-Soleil. De l'autre côté, nous avons de l'école Saint-Gabriel-Char-William-de-Lille. De l'école Saint-Louis-Tania Laflamme et Filia N'Gana. De l'école Saint-Noël, nous avons Florence Lamy et Christian-Olivier Gagné. Pour continuer avec Maverick Lafrance et Thomas Lachapelle de l'école Tournesol. Et concluons avec Mathieu Gauthier de l'école L'Étincelle. Puisqu'ils sont ici pour vous présenter le fruit de leurs efforts, je cède maintenant la parole à Mme Florence Lamy, Leslie Côté et Corinne Henry. Monsieur le maire, conseillers et conseillères municipaux, mesdames et messieurs, bonsoir. En premier lieu, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues de cette dixième édition du Conseil municipale des jeunes, de vous remercier de nous accueillir ce soir devant vous au Conseil municipal de la ville de Tedford-Mines. Alors que tous savent que vous avez un horaire très chargé. Alors, merci de prendre le temps et de nous accorder le droit de parole pour vous présenter le fruit du travail de ce que nous avons accompli au cours des derniers mois. C'est avec une grande fierté que le Conseil municipale des jeunes remet le rapport d'activité qui porte sur l'année scolaire 2017-2018. Vous y trouverez la présentation de tous les projets réalisés dans dix écoles participantes ainsi que les recommandations de ce conseil qui touche autant le milieu scolaire que le municipal. De plus, nous avons travaillé fort afin de mettre en place divers projets dans nos écoles respectives en lien avec le thème de l'année, soit passer un loisir pour tous. En plus de ces activités, nous avons élaboré un projet commun qui vous sera expliqué dans quelques minutes. Sachez que nous avons apprécié notre expérience qui nous a permis de découvrir le monde de la démocratie, l'importance de s'engager dans la vie scolaire et municipale, ainsi que d'émettre divers points de vue et d'argumenter. Je cède la parole à mes collègues Marguerite Gagny-Roberge et Mathieu Daoudi, les représentants d'AEBL. Chaque année, le conseil milieu scolaire des jeunes a le mandat de choisir le thème sur lequel les élus travailleront au cours de la prochaine année. Depuis l'instauration de ce projet, les jeunes élus ont œuvré autour de divers projets, euh, de divers thèmes. Ainsi, l'an dernier, lorsque les élus devaient choisir le thème de cette nouvelle édition, ils ont soumis plusieurs idées, toutes très bonnes, il va s'en dire. Toutefois, après maintes discussions, ils ont passé au travers d'un processus de vote toujours assez élaboré, et le thème retenu, à mon grand plaisir, fut celui de « Passion et loisirs pour tous ». C'est donc autour de ce thème que les réunions se sont déroulées et que bon nombre de projets ont vu le jour au cours de ces derniers mois. qui ont été mentionnés depuis le mois de janvier, les jeunes élus du conseil milieu scolaire 2017-2018 ont mis en place dans leurs écoles divers projets en lien avec le thème « Passion et loisirs pour tous ». Voici donc un résumé des projets, tous plus diversifiés les uns que les autres, qui ont été mis de l'avant dans les écoles participantes. Commençons avec le projet de l'école AIBL. Alors, nous, à l'AIBL, on a décidé de faire un rallye cette année. Et dans le fond, notre rallye, c'est des questions, plus sous un style de rébus. Et il y avait trois ou quatre images sur des petits cartons que nous collions un peu partout dans les murs de l'école. Et les élèves devaient devenir, par exemple, il y avait une image d'une tâche verte avec un jeu et une flèche pointée en or. Ça fait que ça faisait Norvège. Ça fait qu'ils inscrivaient ça dans un petit cahier. Puis après ça, je vais vous laisser Marguerite pour vous expliquer la suite. Pour déterminer le gagnant, on a fait une course dans la cour d'école. Puis l'équipe gagnante a reçu des bouteilles d'eau. Puis pour nous aider à réaliser ce projet, on a eu des assistants de niveau. Enchaînons avec le projet de l'école Plein soleil. Donc, nous, on a fait deux projets. Le premier, c'est qu'on a rassemblé les cinquième et sixième années. On a fait huit équipes. Puis les huit équipes, il y avait des patients de loisirs. Puis les élèves devaient rejoindre une équipe qui avait leur passion. Ensuite, les élèves devaient présenter leur passion à leur équipe. Et l'équipe devait choisir un finaliste qui veut passer à la finale. La finale, on choisissait un vrai gagnant, mais ils le présentaient devant toutes les cinquième et sixième à la place de l'équipe. Il y avait aussi des classes qui l'en faisaient, comme la classe de mon frère, qui est en troisième et quatrième année, qui présentait leur passion devant les élèves. Puis mon frère, ça a pris ça, c'était la pêche. Bravo l'école Plein soleil. Donc, enchaînons avec l'école Tournesol. Dans le fond, nous, moi et Thomas, on a fait comme un parcours dans le gymnase avec le module de bois. On faisait deux fois le parcours, mais la première fois, on avait 100 handicaps. Puis la deuxième fois, on avait un handicap. Puis Thomas va vous raconter la suite. Bien, on avait le choix entre trois handicaps. Le premier, c'était la vision. Tu voyais, tu avais les yeux bandés, tu ne voyais pas. La deuxième, c'était qu'il te manque un bras. Puis la troisième, c'était une jambe. Puis ça. Poursuivons avec le projet de l'école Saint-Noël. À Saint-Noël, on a réalisé des capsules sur des sujets culturels qui vont être présentés à la fin du mois. Les capsules qu'on portait sur des artistes ou des athlètes ou des anciens sports ou des sports. Puis on les a essayés, on veut les informer parce qu'on veut essayer que le monde sache plus ce qu'il y a dans le monde. Donc là, poursuivons avec le projet de l'école Saint-Gabriel. Bien, nous, à notre école, on a fait des activités. Les filles ont fait de la gymnastique et du zumba. Puis les garçons ont fait du hockey et du soccer ball. Ensuite, le projet de l'école L'Étincelle. Bien, moi, j'ai fait un concours de dessin où il fallait dessiner sa passion sur une feuille. Les gagnants, ils avaient un prix qui représentait la passion choisie, comme le soccer. Ils pouvaient recevoir un bar de soccer. J'ai fait des grosses affiches avec le thé de Thetford. Bien, il y a le nouveau logo. Puis il fallait qu'ils dessinent un élément de leur passion. Ensuite, le projet de l'école Saint-Louis. Nous, on a organisé un carnaval d'hiver à l'école. Le parcours d'habilité sportive a été le 1er mars pour les petits. Puis après, la relâche pour les grands. Puis il y a beaucoup de monde qui ont participé. Puis je vais laisser Tania parler. Puis dans le fond, le 19 juin, on va faire une carmesse. Puis il va y avoir plein d'activités pour tout le monde. Enchaînons avec le projet de l'école La Source. Nous, à notre école, on a fait un concours de dessin. Puis il voulait qu'ils dessinent leur passion et leurs loisirs. Dans chaque classe, il y avait un gagnant. Avec les dessins, on a fait une murale avec ça dans l'école. Il y avait un gagnant par classe. Puis on a donné un prix de participation par classe. Poursuivons avec le projet de l'école Personnage. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un affiche où tout le monde dessinait sa passion et son loisir. Et concluons avec le projet de l'école Saint-Patrick. Moi, je vais faire un, à chaque année, on a un olympique à la fin de l'année, la dernière journée d'école. Puis je vais faire les sports avec des handicaps. Félicitations à tous les élèves pour leur projet d'école. Vous avez de quoi être fiers de vous. Donc, nous allons poursuivre maintenant avec les recommandations faites au Conseil municipal. La semaine dernière, nous avons présenté au Conseil des commissaires, à la Commission scolaire des Appalaches, les recommandations en lien avec le milieu scolaire. Donc, je cède maintenant la parole à Nathan Vachon pour les recommandations. Bonsoir. Nous allons maintenant vous présenter les recommandations en lien avec le milieu municipal. Elles sont évidemment notées dans notre rapport d'activité à la page 10. Nous avons établi divers constats et avons discuté de ces recommandations lors de la rencontre du 26 avril dernier. Dans un premier temps, voici quelques faits qui ont été notés par les conseillers et conseillères du Conseil muniscolaire 2017-2018. Entendu que les jeunes élus ont noté, les élèves du niveau primaire ne sont pas interpellés par la présence des activités culturelles et de loisirs qui s'offrent à la ville de Thetford-Mainte. Thetford se définit comme une ville de hockey et que peu d'endroits sont propices à la pratique de hockey-causon. L'horaire des patinoires extérieurs sont limités. Les cours de cuisine offerts à la Maison de la culture sont réservés uniquement aux enfants de moins de 10 ans. Nous suggérons donc que la plateforme d'inscription des activités culturelles et sportives en ligne soit plus actuelle et plus facile d'utilisation afin de simplifier l'inscription et bien expliquer aux participants l'offre d'activités possibles de la ville et des organismes. Plus de surfaces de hockey-causon sont installées pour pratiquer ce sport. Les ordres d'ouverture des patinoires soient modifiés afin que les élèves puissent y aller en finissant l'école pendant l'hiver. Une classe soit spécialement réservée aux élèves entre 10 et 14 ans. Merci, chers collègues, d'avoir fait la lecture et l'énumération des recommandations de notre Assemblée. Alors, compte tenu de l'ampleur des travaux demandés, des ressources à déployer et des dépenses financières à engager, le Conseil multiscolaire des jeunes recommande d'échelonner ces 10 travaux sur une période de 3 à 5 ans. Sur ce, je cède maintenant la parole à M. Lafrance, La Chapelle et Gourde, qui vont vous parler du projet commun. Merci, Mathieu. Il y a quelques instants, il y a été question de projet dans les écoles, mais le Conseil en a également mis un de l'avant de façon commune. Par les années passées, le Conseil multiscolaire a, entre autres, produit une murale, un magazine, des signets, un bracelet, un sac de sport, et l'an dernier, une vidéo sur le thème culture et langue. Après plusieurs discussions et un débat sur les idées de chacun lors de notre troisième rencontre en février dernier, les membres du Conseil ont décidé de faire un blog avec des articles, des photos et des vidéos en lien avec le thème « Passion et loisirs pour tous ». Chaque élève était responsable de créer le contenu de sa page Web, qui lui serait dédié avec sa photo dessus. Par exemple, certains élèves ont voulu parler des sports qu'ils pratiquent en rédigeant un article. Certains ont fait une entrevue avec une personne inspirante au sujet de sa plus grande passion pour d'autres. Ce fut une courte vidéo afin de démontrer l'activité de leur choix. En résumant, chacun avait son espace créatif et il pouvait concevoir ce qu'il voulait selon le médium de son choix pour aborder le thème de l'année. Exactement, Thomas. Tu as tout à fait raison. J'aimerais également expliquer à vous tous pourquoi nous avons voulu explorer les différents angles de notre thème grâce à un blog. Nous aurions pu faire un magazine, un papier, une vidéo commune, une grande affiche, un objet promotionnel, mais les élus ont voulu avoir leur propre blog afin de partager nos passions et loisirs dans un espace de communication rien qu'à nous. Nous avons diversifié notre contenu grâce à des photos, des illustrations et des vidéos afin de rendre nos contenus encore plus insistants. Bref, notre objectif était de nous exprimer et de démonter la diversité des passions et loisirs qui intéressent les élèves de 5e et 6e année pour vous détailler le projet commun. J'inviterais Mme Tania Laflamme à prendre la parole. Tel qu'expliqué par mon collègue Maverick, l'idée du blog nous a interpellés puisque la possibilité de diffusion de notre projet est sans limite. Le projet commun sera mis en ligne sur le site Web de la Commission scolaire de la Ville de Tête-Fundemains et sur les réseaux sociaux de ceux-ci. Ainsi, les médias locaux partageront ce projet et les retombées médiatiques seront plus grandes qu'un projet matériel. De plus, le blog pourra servir d'outil de promotion pour inciter les élèves à s'inscrire lors des prochaines éditions. Qui de mieux pour placer que nous pour convaincre les prochaines générations de s'impliquer dans les conseils miniscolaires? Nous vous invitons donc à prendre quelques minutes pour consulter notre blog au miniscolaire.têteferd.com. Nous allons passer au mot de remerciement pour commencer avec Isabelle Gaviria-Mondragon. Alors, en terminant, nous voulons remercier la Ville de Tête-Fundemains et la Commission scolaire des Appalaches pour leur ouverture et le travail de collaboration afin de mettre en place un tel projet qui permet d'apprendre et de faire de nouvelles connaissances. Nous désirons également dire un merci tout spécial à nos deux responsables de projet, Mme Nathalie Laflamme et Mme Émilie Goulet, pour leur excellent travail effectué au cours des derniers mois. Elles ont toujours été présentes pour répondre à nos diverses questions et nous diriger correctement. Merci sincèrement. Finalement, nous désirons profiter du moment pour remercier nos directions d'école, nos enseignants et nos parents de nous avoir donné la chance de vivre ce projet qui sort de l'ordinaire. Ce fut une expérience intéressante et enrichissante qui nous a permis de mieux connaître la démocratie. Alors, merci encore et en tant qu'élèves de 5e année, je vous dis à l'année prochaine. On irait avec en 2.2 le dépôt du rapport d'activité du conseil mini-scolaire. Donc, les jeunes viennent tout juste de nous le déposer. Nous, on doit en faire une proposition pour l'adopter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut le proposer? Oui. Je propose que le rapport d'activité du conseil mini-scolaire 2017-2018 soit accepté tel qu'il a été présenté par les étudiants de ce conseil dans la salle du conseil municipal de la ville de Tête-Formaine, ce 4 juin 2018. Que les étudiants et les personnes ressources ayant participé à ce projet soient félicités pour l'excellent travail accompli. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Merci. Alors, je joins ma voix pour remercier Émilie Goulet et Nathalie Laflamme de la commission scolaire qui font très bon travail avec le groupe de jeunes. 3.1. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mai 2018 et de la séance extraordinaire du 28 mai 2018 de Mme Lagrafière. Eh bien, j'ai déposé les projets de procès-verbaux de ces deux séances du conseil. Tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait être proposé que les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 22 mai et celui de la séance extraordinaire tenue le 28 mai 2018 soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je propose. Mme Josée Perreault, quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau. 4.1. L'adoption des procès-verbaux de la commission permanente des 22 et 28 mai 2018. Mme Lagrafière. J'ai également déposé les projets de procès-verbaux de la commission permanente du conseil des 22 et 28 mai 2018. Il pourrait être proposé que ces mêmes procès-verbaux de la commission permanente du conseil soient adoptés afin que les résolutions qu'ils contiennent soient valables comme si elles avaient été récitées au long. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. Mme Lise-Lille, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, je vous rappelle, si vous nous voyez sur papier, pour ceux qui ont manqué le début, en fait, notre application était en problème. Donc, le conseil sans papier ne fonctionnait pas tout à l'heure. C'est revenu, mais on n'a pas pris le temps pour tout le monde de le rouvrir, à part nos gens bien branchés ici devant. Alors, on va poursuivre en 5.1, modification au calendrier des séances du conseil. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu la tenue des Jeux du Québec du 27 juillet au 4 août 2018, attendu que les travaux du conseil se poursuivront au-delà de la période habituelle et qu'il convient de déplacer la pause estivale, en conséquence, je propose que la séance du conseil prévue le 20 août 2018 soit déplacée au 27 août 2018, qu'un avis public soit donné à propos de ce changement conformément à la loi. Merci, M. Patry. Est-ce que j'ai quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault, 5.2, l'adoption du plan d'action en accessibilité universelle 2017-2018. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Teth-Fermainz ait tenu d'adopter un plan d'action annuel visant la mise en place de mesures concrètes afin de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées sur son territoire. Attendu la volonté de la Ville de contribuer à améliorer la qualité de vie et la participation sociale de tous ses citoyens et citoyennes. Attendu l'élaboration d'un plan d'action favorisant l'accessibilité universelle pour les années 2017 et 2018. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 mai 2018. En conséquence, je propose que le plan d'action favorisant l'accessibilité universelle pour les années 2017 et 2018 soit adopté. Que ce plan d'action soit rendu public est disponible pour consultation sur le cibouette de la Ville ou en version papier à la Direction générale. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron. 5.3 concernant le projet de loi 122, j'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que l'entrée en vigueur du projet de loi 122 vise l'augmentation de l'autonomie des municipalités et leur pouvoir ainsi qu'à reconnaître qu'elles sont des gouvernements de proximité. Attendu que, depuis le 1er janvier 2014, les municipalités ont droit à un remboursement partiel de la TVQ sur les fournitures de biens et services. Attendu que ce remboursement partiel prive les municipalités de revenus importants qui pourraient être investis dans des projets locaux et régionaux d'envergure. Attendu que le gouvernement du Canada rembourse la totalité de la TPS aux municipalités. Attendu que les entreprises privées ont droit à un remboursement total de la TVQ sur les fournitures de biens et services. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Tethermine demande au gouvernement du Québec d'établir le taux de remboursement de la TVQ à 100 % sur la fourniture des biens et services des municipalités. Que cette résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, au ministre des Finances, à la FQM et à l'UMQ. Merci, M. Vérault. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, c'était 100 %, puis au fil de différentes coupures gouvernementales, on a baissé le retour sur la TVQ aux municipalités à 50 %. Donc, évidemment, c'est quand même une question de gros sous. C'est des revendications de l'Union des municipalités et de la Fédération québécoise des municipalités. 5.4. Nomination au sein du Conseil d'administration de 2RT, donc notre espace d'entrepreneuriat. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le conseiller Jean-François Delisle ait été nommé au sein du Conseil d'administration d'espace d'entrepreneuriat région de Thetford pour la résolution 2017-436 TM. En conséquence, je propose que le mandat du conseiller Jean-François Delisle prenne fin ce 4 juin 2018. Que le maire soit désigné comme représentant de la Ville au sein du Conseil d'administration d'espace d'entrepreneuriat de la région de Thetford, E2RT, et ce, à compter de ce jour. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau, 6.1. Rapport de la greffière sur la période d'enregistrement du règlement numéro 662. J'informe le conseil que le règlement numéro 662 a reçu l'approbation des personnes habiles à voter. Merci beaucoup. 6.2. Rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. On en a six. Je n'ai reçu aucune objection écrite pour les propriétés pour lesquelles une demande de dérogation mineure a été présentée. Il s'agit de celles du 119 rue Georges-Vanier, celle du 1029 rue Notre-Dame-Est, celle du 2345 chemin du lac à la truite, celle du 713 rue Goulet, du 863 rue Béliveau, et enfin celle du 2515 chemin de l'aéroport. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui venaient pour une ou l'autre de ces propriétés, soit le 119 rue Georges-Vanier, 1029 rue Notre-Dame-Est, 2345 chemin du lac à la truite, 713 rue Goulet, 863 rue Béliveau ou le 2515 chemin de l'aéroport. Ça ne semble pas être le cas. Alors, on va poursuivre avec ces demandes-là. 7.1. Dérogation mineure pour la propriété située au 119 rue Georges-Vanier. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-028 concernant un immeuble situé au 119 rue Georges-Vanier a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à porter à 5,5 mètres la hauteur d'un bâtiment complémentaire lorsque prescrite à 4,2 mètres, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par leur conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-028 relativement au lot numéro 4,386,499 et 4,385,343 du cadastre du Québec soit accepté. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Adam Patry. 7,2 dérogation mineure pour la propriété située au 10,29 de la rue Notre-Dame-Est. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-032 concernant un immeuble situé au 1029 rue Notre-Dame-Est a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre la construction d'une terrasse qui empiètre sur trois espaces de stationnement alors que leur nombre ne devrait pas être réduit par un ouvrage de ce type, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur des dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-032 relativement au lot numéro 4 384 867 du cadavre du Québec soit acceptée. Merci, Mme Perreault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, 7.3 dérogation mineure pour la propriété située au 2345 chemin du Lac-à-la-Troute. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 2018-033 concernant un immeuble situé au 2345 chemin du Lac-à-la-Troute a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire à 11,6 m la largeur à la rue d'un lot non desservi lorsque prescrit à 50 m à proximité d'un cours d'eau, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 2018-033 relativement au lot numéro 5 135 862 du Cadastre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 7.4 dérogation mineure pour la propriété située au 713 de la rue Goulet. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation du zonage portant le numéro 2018-036 concernant un immeuble situé au 713 rue Goulet a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre un empiétement du garage de 0,15 m dans la marge de recul lorsque prescrite à 0,60 m, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-036 relativement au lot numéro 3 853 062 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, 7,5 dérogation mineure pour la propriété située au 863 de la rue Béliveau. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-038 concernant un immeuble situé au 863 rue Béliveau a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à porter à 2,6 m la hauteur d'une clôture lorsque prescrite à 2 m en cours latéral et en cours arrière, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, en conséquent, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-038 relativement au lot numéro 4 383 839 du cadavre du Québec soit acceptée. Merci, M. Vérault. J'ai quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie. Mme Lise de Lille, 7,6 dérogation mineure pour la propriété située au 2515 du chemin de l'aéroport. Je vous écoute. Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-039 concernant un immeuble situé au 2515 du chemin de l'aéroport a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre l'extension de l'usage principal qui est dérogatoire sur un terrain, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-039 relativement au lot numéro 5 738-127 et 5 805-287 du CADAS du Québec soit accepté. Merci beaucoup, M. Patrick. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, 7.7, l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que les procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme ont été déposés et que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une recommandation favorable de ce comité, le plan projet de construction au 1485 Chemin et Cliche, le plan projet de rénovation au 3208 boulevard Frontenac-Ouest. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018, en conséquence, je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient acceptés conformément aux recommandations présentées dans le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme daté du 22 mai 2018. Merci beaucoup, Mme Martin. Quelqu'un va vous appuyer? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 7.8, plan projet d'abattage d'arbres au 395 de la rue Oméra. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le plan projet visant l'abattage d'un février situé en cours avant au 395 rue Oméra a été déposé au service d'urbanisme, demande numéro 2018-050, attendu que le secteur de la propriété visée est couvert par le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale dont une disposition oblige la conservation des arbres matures, attendu qu'un arboriculteur mandaté par la Ville a fait l'analyse de la situation et qu'il ne recommande pas l'abattage de l'arbre, attendu que la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018, en conséquence, je propose que le plan projet numéro 2018-50 visant l'abattage d'un arbre en cours avant au 395 rue Oméra soit refusé. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault. 8.1, l'acquisition de mobilier mobile pour le Centre de congrès. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offre pour l'acquisition de mobilier mobile pour le Centre de congrès de Thetro-Mines, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, bureautique N-Maltais, 28 324 $, trium mobilier de bureau incorporé, 44 423 $, attendu que la recommandation de division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018, en conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à bureautique N-Maltais la fourniture de mobilier mobile pour le Centre de congrès de Thetro-Mines, selon le prix unitaire déposé et pour une dépense estimée à 28 324 $, taxes applicables en su, payables à même les fonds de règlement d'emprunt numéro 639. Merci. M. Bergeron, quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau, 8.2, l'octroi du contrat de recouvrement de la toiture de l'aéroport. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour le remplacement du recouvrement de la toiture de l'aéroport de Thetford-Mines, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, toiture La Joie 2000, incorporé, 8 500 $, les couvertures Garneau, incorporé, 24 700 $, toiture supérieure payeur, incorporé, 27 975 $, attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 22 mai 2018, En conséquence, je propose que, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Toiture La Joie 2000, incorporé, le remplacement du recouvrement de toiture de l'aéroport de Thetford-Mines pour la somme forfaitaire de 18 500 $, taxes applicables en sous, payables à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 600. Merci, M. Veyrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 11.1, autorisation de signature pour un protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Je vous écoute. Oui, attendu le projet de construction du Centre d'affaires et de congrès, attendu la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec-Municipalité avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 mai 2018, attendu la recommandation de la direction générale, en conséquent, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.1 du programme d'infrastructure Québec-Municipalité. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perreault, en 12.1, l'embauche au poste de secrétaire au service des loisirs et de la culture. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu la décision de la salariée qui avait obtenu le poste de secrétaire au service des loisirs et de la culture de retourner à ses fonctions et salaires antérieurs, soit au secrétaire aux travaux publics, génie et environnement, conformément à l'article 21.11 de la Convention collective intervenue entre la Ville de Thetford-Minds et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford-Minds. Attendu la nécessité pour la Ville de combler le poste. Attendu le résultat de la procédure d'affichage à l'interne, conformément à la Convention collective des employés de bureau. Attendu la recommandation du service des ressources humaines. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018. En conséquence, je propose que Mme Mélanie Belgaard soit désignée au poste de secrétaire au service des loisirs et de la culture, et ce à compter du 24 mai 2018. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Belgaard soient ceux décrits à la Convention collective intervenue entre la Ville de Thetford-Minds et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford-Minds. Merci, Mme Martin. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Véraud. 12.2. Embauche au poste d'inspecteur en bâtiment à temps partiel au service d'urbanisme. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Attendu le besoin de doter un poste d'inspecteur en bâtiment à temps partiel au service d'urbanisme. Attendu le résultat de procédure d'affichage. Attendu la recommandation du service des ressources humaines. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 22 mai 2018. En conséquence, je propose que Mme Cassandra Desbois-Roussy soit désignée à titre d'inspecteur en bâtiment à temps partiel classe 10 au service d'urbanisme à compter du 3 juin 2018. Le tout a sorti d'une période d'approbation de 900 heures. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Desbois-Roussy soient ceux décrits à la Convention collective intervenue entre la Ville de Thetford-Minds et le syndicat des employés des bureaux de la Ville de Thetford-Minds. Merci, M. Bergeron. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault. Alors, félicitations à Mme Desbois-Roussy. On passe à 12.3. L'embauche au poste de technicien chargé de projet au service des travaux publics du génie et de l'environnement. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu l'affichage à l'interne du poste de technicien chargé de projet au service des travaux publics du génie et de l'environnement du 19 au 26 mars 2018. Attendu les dispositions de la Convention collective et les candidatures déposées. Attendu la recommandation du service des ressources humaines. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 22 mai 2018. En conséquence, je propose que Mme Julie Falardeau soit désignée au poste de technicien chargé de projet au service des travaux publics du génie et de l'environnement à compter du 20 mai 2018. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Falardeau soient ceux décrits à la Convention collective intervenue entre la Ville de Thetford-Mind et le syndicat des employés bureaux de la Ville de Thetford-Mind. Que la date d'embauche de Mme Falardeau comme employé de la Ville soit conservée afin d'établir son quantum de vacances à titre d'employé syndiqué. Merci, M. Vérot. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Adam Patry. 12.4. L'embauche au poste d'animateur aquatique à temps partiel au service des loisirs et de la culture. J'attends une proposition. Oui, attendu l'affichage du poste d'animateur aquatique à temps partiel à la classe 7 au service des loisirs et de la culture. Attendu la nécessité de combler un poste permanent à ce titre. Attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 22 mai 2018. En conséquent, je propose que Mme Sarah-Jeanne Proulx soit embauchée à titre de salarié à l'essai au poste d'animateur aquatique à temps partiel à compter du 20 mai 2018. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Proulx soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Telford Mines et les employés de bureau de la Ville de Telford Mines. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle. 13.1 est l'acceptation de la liste des chèques pour les mois de mars et avril 2018. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Donc, attendu que le service des ressources financières a déposé la liste des chèques du mois de mars et avril 2018. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 30 avril et 14 mai 2018. En conséquence, je propose que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 468 465 et 14 sous pour la période du 1er au 31 mars 2018 soit accepté, ainsi que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 508 943 et 75 pour la période du 1er au 30 avril 2018 soit accepté. Merci beaucoup, Mme Martin. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau. 17.1, l'autorisation de signature pour des projets de raccordement du boisé du domaine. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu le projet de raccordement du boisé du domaine. Attendu la nécessité d'adopter une résolution municipale pour chaque projet requérant une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que cette résolution doit aussi confirmer l'engagement de la Ville de Thetford Mines à soumettre au MDDELCC, une fois les travaux complétés, une attestation signée par un ingénieur confirmant que les travaux réalisés sont conformes à l'autorisation accordée par le ministère pour le projet. Attendu la recommandation du service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018, en conséquence, je propose que le responsable du volet génie et environnement soit autorisé à déposer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines la demande pour l'attention d'un certificat d'autorisation pour le projet de raccordement du boisé du domaine auprès du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Que la Ville confirme également son engagement à soumettre à ce même ministère une attestation signée par un ingénieur confirmant que les travaux qui ont été réalisés sont conformes à l'autorisation accordée par le ministère pour le projet. Que les responsables du volet génie et environnement soient autorisés à transmettre et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires relativement à ces engagements. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Yves Bergeron, 17.2, choix des projets de travaux de voirie, donc pour le règlement numéro 659. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le règlement d'emprunt numéro 659 est la principale source de financement pour la réalisation de divers travaux de voirie. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines approuve les dépenses relatives aux projets figurant sur la liste suivante et qu'elles soient payées à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 659, projet numéro 0659-01, pavage des accotements, 15 000 $. Projet numéro 0659-02, pavage d'une partie du chemin du lac Bécancourt et du rang des Campagnards, rechargement en gravier et pavage, 80 000 $. Numéro 03, réfection du pavage de la rue Saint-Alphonse-Nord dans la partie située entre le boulevard Fontenac et la rue Turcotte, 150 000 $. Numéro 04, réfection de la voirie et du pavage de la rue Saint-Désiré dans la partie située entre les rues Saint-Jean et Saint-Agathe, 150 000 $. Réfection du pavage de la rue Roosevelt-Nord dans la partie située entre les rues Notre-Dame-Est et Hensley, 110 000 $. Numéro 06, réfection de la courbe de la rue Notre-Dame-Est située à l'ouest de la rue du Golfe, 120 000 $. Numéro 07, réfection du pavage de la rue du Golfe dans la partie située dans les rues La Fontaine et La Pierre, 128 000 $. Et 0659-08, numéro de projet, réfection du pavage de la rue Notre-Dame-Est dans la partie située entre la première rue et la cinquième rue, 164 000 $. Projet numéro 0659-09, réfection du pavage de la rue d'Audier-Nord dans la partie située entre les rues Notre-Dame-Est et la baie, 75 000 $. Projet numéro 0659-10, réfection du pavage de la rue de Surcote-Ouest dans la partie située entre les rues Saint-Maurice et Saint-Cyril, 93 000 $. Projet numéro 0659-11, réfection de la voirie et du pavage sur une partie de la rue Mayotte, 180 000 $ pour un total de 1,225 000 $. Et s'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent décret est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette dernière, l'excédent pourrait être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées et dont l'estimation s'avérait insuffisante. Merci beaucoup, M. Corbeau. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin. On arrive à 20.1, l'adoption du projet de règlement numéro 2018-139-Z pour des hangars d'aéroports. J'attends la proposition. Oui, M. le maire. Je propose que le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'y ajouter un chapitre concernant les hangars d'aéroport 9 dans la zone 3502-P soit adopté et que le numéro 2018-139-Z lui soit attribué. Merci beaucoup, M. Vérault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 20.2, l'adoption du projet de règlement numéro 2018-15. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Je propose que le projet de règlement relatif à la renaturalisation des rives des plantes d'eau soit adopté et que le numéro 2018-015 lui soit attribué. Merci beaucoup, Mme Perreault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, 20.3, l'adoption du projet de règlement numéro 2018-18-PC et tarifs pour des permis de hangars. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Que le projet de règlement amendant le règlement sur le permis et certificat numéro 151 ans dans le but d'y ajouter un tarif concernant les hangars d'aéroports soit adopté et que le numéro 2018-18-PC lui soit attribué. Merci beaucoup, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, 20.4, l'adoption du second projet de règlement, projet numéro 2018-138-Z. Je vous écoute. Oui, je propose qu'un second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'autoriser de nouveaux usages dans la zone 10-17C. Le projet numéro 2018-138-Z soit adopté sans changement. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau, en 20.5, l'adoption du règlement numéro 674 concernant les camions de cuisine de rue. Mme Lagréfière. Il s'agit d'un règlement qui permettrait la venue de camions de cuisine de rue à certaines conditions et moyennant le paiement d'un permis. Il n'y a aucune dépense qui soit impliquée pour la Ville. Et aucun changement n'a été effectué au texte à la suite de l'adoption du projet de règlement. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Mme Lagréfière, juste avant, je voudrais déclarer mon intérêt pécunier dans ce dossier. Je vais m'abstenir. Merci. Alors, quelqu'un souhaite en faire la proposition? Oui, M. le maire. Donc, attendu que le projet numéro 2018-12 a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2018 et que l'avis de motion a été donné le 22 mai 2018. En conséquence, je propose que le règlement numéro 674 intitulé « Règlement concernant l'exploitation des camions de cuisine de rue » soit adopté, comme si au long récité et dont le texte intégral se trouve au tombe 36 des livres des règlements de la Ville. Merci beaucoup, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Josée Perreault. Mme Lagréfière, je demanderais le vote, s'il vous plaît. Donc, le vote est demandé pour l'adoption du règlement numéro 674. Mme Lagréfière, vous êtes prête? Donc, district numéro 1, Mme Josée Perreault. Pour. M. Michel Vérault. Contre. M. Adam Patry ne peut pas se prononcer, donc on va passer à M. Yvan Corriveau. Contre. Ensuite, on va à Mme Hélène Martin. Pour. M. Yves Bergeron. Pour. Et Mme Lise Delisle. Pour. Merci beaucoup. Alors, il y a quatre votes en faveur de la proposition, deux qui sont contre. Elle est adoptée à la majorité. Merci beaucoup. On passe à 20.6, l'adoption du règlement numéro 675 pour le projet numéro 2018-13. Mme Lagréfière. Cette fois-ci, il s'agit de la mise en place d'un programme d'aide financière pour la rénovation de façade des immeubles qui sont situés au centre-ville. Ça implique évidemment une dépense pour la Ville et cette dépense sera acquittée à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2018. Cette fois-ci, encore une fois, aucun changement n'a été effectué au texte depuis l'adoption du projet de règlement. Merci beaucoup. Quelqu'un souhaite en faire la proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le projet numéro 2018-13 a été adopté lors de la séance du conseil tenu le 22 mai 2018 et que l'avis de motion a été donné également à cette date. En conséquence, je propose que le règlement numéro 675, intitulé « Règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade au centre-ville pour l'année 2018, soit adopté, comme si au long récité et dont le texte intégral se trouve au tome 36 des livres des règlements de la Ville. » Merci beaucoup, M. Correveau. Quelqu'un nous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. 20.7, l'adoption du règlement numéro 676 pour le projet numéro 2018-14. Mme Lagréfière. Eh bien, il s'agit d'un règlement qui met en place également un programme d'aide financière, le même que le règlement précédent, sauf que cette fois-ci, il couvre un secteur situé à Black Lake. La dépense sera également acquittée à même l'effort généraux de l'année. Merci beaucoup. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le projet numéro 2018-14 a été adopté lors de la séance du Conseil tenu le 22 mai 2018 et que l'avis de motion a été donné également à cette date, en conséquence, je propose que le règlement numéro 676 intitulé « Règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade pour la rue du Lac noire et une partie de la rue Saint-Désiré pour l'année 2018 soit adopté, comme si au long résultat et dont le texte intégral se trouve au tome 36 des livres des règlements de la Ville. » Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Adam Patry, 20.8. Les avis de motion maintenant, donc, pour le projet numéro 2018-138-Z. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Alors, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'autoriser de nouveaux usages dans la zone 1017-C, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2018-138-Z. Merci, M. Corriveau. Un autre avis de motion pour le projet 2018-139-Z. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'y ajouter un chapitre concernant les hangars d'aéronefs dans la zone 3502-P, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2018-139-Z. Merci, Mme Martin. Un autre avis de motion pour le projet numéro 2018-15. Je vous écoute. Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement relatif à la renaturalisation des rives des plans d'eau, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2018-15. Merci, M. Bergeron. 20.11 avis de motion pour le projet numéro 2018-18-PC. Je vous écoute. Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoption le projet de règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 151 dans le but d'y ajouter un tarif concernant les hangars d'aéroports, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2018-18-PC. Merci beaucoup, Mme Delisle. On en est à la période des questions. Comme il y a beaucoup moins de monde qu'en début de séance, on ne se formalisera pas. Donc, pour n'importe quelle question, vous êtes invité, que ce soit relatif ou pas à l'ordre du jour de ce soir. On vous invite à venir au micro et à vous identifier, s'il vous plaît. André Grégoire demeure au 101 Montfait, en résidence Le Renaissance. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. M. le maire Marc-Alexandre Brousseau, M. et Mme Les Échevants, M. Yvan Corriveau, Échevants de mon quartier, nous, les résidents de la maison de retraite Le Renaissance, demandons la construction d'un trottoir sur le côté du boulevard Sainte-Marthe, allant de la rue Montfait à l'entrée du Super-C. Plusieurs résidents empruntent fréquemment ce trajet pour se rendre dans les différents commerces, exemple Super-C, Canadian Tower ou autres services environnants. Bien sûr, beaucoup des résidents s'adonnent à leur marche quotidienne, été comme hiver, sur ce même parcours, soit, comme on dit familièrement, faire le tour du carré. Ils font la petite tournée pour leur marche. Nous savons que vous portez un soin particulier à la sécurité de vos citoyens, que vous traiteriez cette demande avec une attention spéciale. Il y a 156 personnes qui ont signé. Ça représente au moins 85 % des résidents. Ceux qui n'ont pas signé, bien, ils nous disent dans une unité de soins que ce n'est pas vraiment pour eux autres. Les autres, bien, ils n'étaient pas présents parce que tout le monde était favorable. J'ai aussi des appuis pour ça. Ça s'adresse à M. le maire et les échevins. Objet, appui à la création d'un trottoir sur le boulevard Sainte-Marc. M. la direction de la résidence de Renaissance appuie l'initiative des résidents de notre établissement en vue de créer un trottoir sur le boulevard Sainte-Marc, entre la rue Montfait et le boulevard Font-de-Marc. La sécurité et le bien-être de nos résidents sont une priorité pour notre organisation. Et l'ajout du trottoir permettrait de rassurer nos aînés lors de leur déplacement. De plus, nous aspirons à promouvoir l'activité physique et les sorties extérieures chez nos résidents. Cet ajout aurait pu éliminer toute forme de barrière qui pourrait entraîner l'isolement de nos aînés. Nous savons l'importance que votre ville de Thetford a accordé aux personnes du troisième âge et nous sommes assurés que vous prendrez au sérieux la demande de nos résidents. Veuillez agréer, M. le maire, l'expression de nos considérations distinguées. Vincent Fauteux, président du réseau Renaissance, et Marie-Pierre Lacasse, directrice. J'ai un autre petit détail. L'Association Réseau francophone des villes Amis des aînés s'interroger sur le vieillissement des populations afin de mieux répondre aux défis de la transition démographique en cours et mieux vivre dans nos territoires urbains est un défi majeur pour le 21e siècle. C'est pourquoi, en 2010, l'Organisation mondiale de la santé a hésité les villes à mieux s'adapter aux besoins de leurs aînés, de façon à exploiter le potentiel que représentent les personnes âgées pour l'humanité. La volonté des acteurs francophones impliqués est d'adapter nos villes, nos municipalités, établissements publics de coopération intercommunale à une population vieillissante, prévoir des services et structures accessibles à tous, optimiser l'accès aux soins de santé, sécuriser l'espace public, et tenir compte des différences et des besoins de chacun. Et la Ville de Tadford fait partie de ce réseau. Vous savez que je vous laisse cette chose-là? Oui, la graffière va en prendre possession. On va pouvoir nous le transmettre. Je vous demande d'y penser très sérieusement. Je vous remercie de m'avoir accepté. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ça. Si vous avez des questions, je pourrais aller répondre. Oui, en fait, non. Je pense que c'est une situation qu'on connaît bien. Nous, c'est un projet qui va être soumis pour analyse. On va commencer par établir combien ça coûterait avec le service des travaux publics pour pouvoir le déposer au prochain processus budgétaire de la Ville qui va se produire cet automne. Donc, c'est là qu'on va tenter de voir quelles décisions qu'on peut prendre dans ce dossier-là. Donc, on vous remercie de venir nous présenter ça. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. les échauffeurs et madame. Je ne sais pas si dans la salle, s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Sinon, on n'a pas eu comme question, mais étant donné qu'il y a peut-être des gens qui vont en entendre parler, il y a un communiqué de presse qui est sorti ce soir. J'ai envie de le prendre comme une question concernant le terrain de baseball du stade. En fait, il y a une intervention de l'équipe des Blue Sox qui ne sont pas satisfaits de l'état du terrain actuel. Ce qu'il faut comprendre par rapport à cette situation-là, c'est qu'en fait, les travaux ne sont pas terminés. Donc, on nous dit que le terrain n'est pas praticable présentement. On est d'accord. Les travaux ne sont pas terminés. Ce qui avait été prévu au départ, c'est de livrer le terrain pour le 15 juin. Et c'est toujours l'objectif. L'organisation avait choisi de mettre un match le 10 juin en prenant une chance. Mais présentement, on s'enligne vraiment pour que ce soit prêt pour le 15 juin. Alors, là-dessus, si jamais il y en a qui ont des questions ou des commentaires, ça va être possible de nous contacter. Alors, là-dessus, on vous remercie d'avoir été présents. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada